Bézra Tachem, Mora Yvera Botaï, on se retrouve tous ensemble pour le cours de quelques minutes dans la série Un Mot, Une Pensée Hein ? Oui, Bézra Tachem Donc partagez en masse le chiour avec l'aide de Dieu Bézra Tachem, et là le mot du jour c'est ? La Jalousie La Jalousie Salut Oui ? Oui Ok, Bézra Tachem Bon, alors Bézra Tachem pour ceux qui nous rejoignent Donc Rabbi Yaakov qui est là vient de choisir le mot du jour C'est la Jalousie, on va commencer le chiour Partagez un maximum avec vos amis Voilà, pour qu'on puisse sanctifier un maximum le nom de l'éternel auprès de toutes ses voies et de ses créatures Bézra Tachem Donc, on va voir comme ça, Bézra Tachem On voit en réalité que dans le Rambam, il est rapporté là-bas dans le Pérec Zayn à la Chagimel Qu'il faut savoir que, sache que, on peut faire Teshuva de n'importe quelle avéra Il rappelle certaines avérotes, certaines personnes pensent qu'il est difficile de faire Teshuva de ces choses-là D'accord ? Alors on parle par exemple de Znut, les mauvaises mœurs D'accord ? Le vol, de façon dévoilée ou non dévoilée Le Gezel ou la Gneva D'accord ? Maintenant, il faut savoir qu'une personne se doit de faire Teshuva de ces choses-là D'accord ? Et il doit faire attention de ne pas venir Et pour se préserver en réalité du vol D'accord ? Et aussi des mauvaises mœurs Il faut tout simplement se préserver de l'interdit de la Jalousie De désirer ce cas, notre prochain La Chemda, la Kina D'accord ? Désirer, vouloir Donc ça, c'est la base même pour arriver à faire Teshuva sur cette Jalousie-là Ok ? Ça, c'est premièrement On voit que malheureusement, moi je vais vous raconter une anecdote J'ai eu affaire une fois à une mère de famille qui est venue me voir Et qui m'expliquait que malheureusement Elle avait vu ses enfants s'entre-déchirer C'était une famille très riche, même pour At-Joseph Ils avaient une entreprise très importante Elle me disait, le problème de la génération d'aujourd'hui, c'est parfois quand on voit un frère Qui lève la tête, qui réussit dans les affaires De voir les frères jalouser leurs propres frères Pourquoi ? Parce que ça vient de là La Jalousie, le désir, etc. A la fin, on vient Et ça nous rentre dans des gros problèmes Donc maintenant Il est aussi rappelé qu'il sera interdit de jalouser son prochain Et en plus, les Talmidés Chachamim, entre eux, ils devront faire attention à ne pas se jalouser les uns des autres A ne pas parler mal les uns des autres Donc un Rav qui critiquera les autres Rabbanim, il faudra se méfier de lui D'accord ? C'est quelque chose de très très important Un véritable Talmid Racham devra toujours faire attention à ne pas s'exprimer d'une façon ou d'une autre Vis-à-vis d'autres Talmidés Chachamim Ou de critiquer un Talmid Racham ou un Rav, quel qu'il soit D'accord ? C'est très 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 important D'accord ? On peut exprimer un débat qu'on peut avoir avec un autre Talmid Racham et un autre Rav On voit ça parfois entre Rabbanim Mais ne pas prendre à partie le Rav en lui-même ou jalouser un autre Rav D'accord ? Par exemple, on voit qu'il y a un Rav qui a une certaine réussite D'accord ? Qui a plus de Talmidim, qui a ouvert une grande yeshiva, une grande synagogue Un grand tout en grand Vous voyez ? Qui a eu de meilleurs diplômes Qui a un meilleur poste, etc. Faire attention entre Talmid et Chachamim de ne pas se jalouser Par contre, à l'inverse Chachamim, il nous rapporte une chose qui est extraordinaire Il sera une misva Misva De jalouser pour quelqu'un qui désire grandir en Torah Quelqu'un qui connait mieux la Torah que lui Vous voyez ? Donc c'est pas pour les mêmes raisons C'est-à-dire, jalouser à un Rav qui a des connaissances en Torah C'est une misva, pourquoi ? Pas parce qu'on le jalouse, pas parce qu'on veut le casser Chachamim, parce qu'on veut arriver là où il est On dit que Rabi Akiva Zerkhartadil Kadosh Livrachah C'est sa particularité Jusqu'à l'âge de 40 ans, c'était un homme qui avait du mal à étudier Il avait beaucoup de mal à étudier, à comprendre l'étude de la Torah Et à chaque fois qu'il voyait des tamis des Chachamim L'agmara nous rapporte qu'il avait envie de De les mordre, entre guillemets C'est une image, en réalité Il avait envie de comprendre leur étude Et d'arriver à leur niveau, en réalité D'accord ? Donc c'est comme ça, Baruch HaShem, que par la suite Grâce à sa future épouse Rachel Il a pu devenir le grand de la génération qu'on connait D'accord ? Rabi Akiva Le dernier point qu'il y a Il y a une chose qui est très très importante D'accord ? Il est interdit de venir jalouser des gens qui sont en dehors Qui ne respectent pas les lois de la Torah Donc si on voit une personne qui habite dans une belle maison Et qui roule dans une belle voiture D'accord ? Et ainsi de suite Ne pas jalouser ni sa maison ni sa voiture Si on sait que la source du financement de cette maison et de cette voiture là Sont des Isouré Torah Qu'on sait qu'on a affaire à une personne qui passe son temps à voler tout le monde Ne pas jalouser la personne pour ce qu'elle a Ou les biens qu'elle a Parce qu'on risque comme c'est rappelé dans le livre Télim à force de jalouser les mécréants De devenir nous-mêmes un mécréant D'accord ? Et de se détourner des lois de la Torah Bézrat Hachem A quoi ça ressemble ? D'accord ? Arrête de regarder en même temps qu'on est là Et on terminera là-dessus Il y a un point qui est extrêmement important Pour arriver à comprendre Pour arriver à se préserver réellement de la jalousie On rapporte Que la jalousie ça ramène au pire des choses Les mauvaises mœurs D'accord ? Les tromperies, les adultères etc Ça commence par ça De jalouser et désirer la femme ou le mari d'autrui Donc c'est des choses qui sont assez graves Et ainsi de suite D'accord ? D'arriver à voler Etc Chazve Shalom On voit en réalité Baruch Hachem Pour arriver à bien comprendre Que l'importance de se préserver De ce sentiment-là de la jalousie C'est tout simplement d'être content de son sort Ézéou à Achir À Saméar Bechelko D'accord ? Ça Baruch Hachem Lorsque j'avais 3 ans J'étais la maternelle Là à Mora D'accord ? Dans l'Aquita Elle nous a fait Sur un petit parchemin Entre guillemets Et il faut le voir Parce que c'est écrit avec une écriture d'enfant Écrire en hébreu Ézéou à Achir À Saméar Bechelko Chacun en a eu notre verset Chacun Elle nous a choisi pour chacun un verset Et c'est ce verset-là qu'on a choisi Quand moi je suis arrivé à l'âge de 3 ans et demi D'accord ? Du GAN Qu'on a travaillé sur du CLAF Après on avait écrit avec des crayons de couleurs Etc Sur le parchemin D'accord ? Et la traduction Quel est le véritable riche Celui qui est content de son sort On a ramené ça Après on avait pris de la cire Pour cirer entre guillemets le papier Etc Pour faire une impression Une impression à peu comme ça De vieux parchemin Mes parents jusqu'à aujourd'hui Et je suis pas tout jeune Ils ont ce parchemin collé À la porte de leur maison C'est devenu Entre guillemets L'hymne national à la maison Quel est le véritable riche ? Celui qui est content de son sort A partir du moment où on arrive D'apprendre le temps De remercier Akkadosh Baruch Pour ce qu'on a Pour qui on est Pour la femme et les enfants qu'on a Comme nous rapporte Si Baruch HaShem On est marié Et que Notre conjoint Baruch HaShem Et nos enfants Sont là C'est qu'on est la meilleure personne Pour être à leur côté Pour s'occuper d'eux Et ça Remercie Akkadosh Baruch Hu Et qu'eux sont les meilleures personnes Pour être à nos côtés Pour nous aider à travailler Sur nous-mêmes A nous améliorer Même si parfois c'est compliqué Au niveau du foyer Même si parfois ça peut être obligé Au niveau d'éducation des enfants C'est savoir que s'ils sont là avec nous C'est qu'on est les meilleures personnes Les uns pour les autres Et remercier Akkadosh Baruch Hu Par rapport à cela Si on arrive à voir les choses Sur cet angle-là Alors il n'y a plus matière A jalouser qui que ce soit Mais au contraire A être content de son sort Et être de véritables riches Amen Kenny Ratson A bientôt tout le monde